C'est Florian Dolifère qui nous rejoint maintenant, il est cofondateur de OfficeRider, bonjour. Vous venez justement de cette plénière, vous leur avez expliqué votre révolution du travail, qu'est-ce que vous avez dit concrètement ? Alors j'étais un petit peu l'élément perturbateur du groupe sur cette table ronde puisque j'étais aux côtés des gens de l'immobilier alors qu'on a une toute petite start-up qui vient apporter un petit peu d'innovation. Pour la parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'OfficeRider ? Alors OfficeRider c'est une marketplace collaborative en ligne permettant à tous les professionnels de profiter d'espaces sous-utilisés chez les particuliers. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez par exemple un salon, une salle à manger chez vous, vous travaillez la journée, vous n'êtes pas chez vous. Vous pouvez éventuellement la faire occuper par des start-up qui seraient en recherche par exemple d'espaces de travail, des entrepreneurs, des freelances pour du co-working, voire des réunions d'entreprise. Ah d'accord, donc ça peut se passer chez un particulier ? Ça se passe déjà chez de nombreux particuliers puisqu'on a déjà 1500 espaces listés sur notre plateforme. Dans toute la France ? 800 en Ile-de-France, le reste dispersé dans les grandes villes françaises. Effectivement, donc on a énormément de particuliers qui sont déjà familiers avec l'économie collaborative et qui vont mettre à disposition leurs espaces sous-utilisés pendant la journée de manière profitable à tous finalement, que ce soit pour les professionnels puisqu'ils vont avoir des tarifs extrêmement abordables, une qualité aussi et un confort qui est tout à fait comparable à d'autres solutions. Et pour les autres, un moyen de compléter leurs revenus de manière assez maligne. Alors dites-moi Florian, sur la plénière, en tout cas pendant le débat, vous avez cassé le discours ? Alors oui et non parce qu'effectivement on est quand même, voilà, nous on est au début de quelque chose. C'est vrai que si on prend un petit peu de recul et ce qu'on voit par exemple une société comme Airbnb vis-à-vis de l'industrie hôtelière pose de réelles questions par rapport à ce qu'on est en train de faire nous par rapport au bureau. Alors clairement, ça a soulevé des questions. J'ai aussi demandé pourquoi toujours s'obstiner à construire des nouvelles choses alors qu'on peut recycler simplement des espaces existants. Voilà, ça les a interpellés. Après, pour l'instant, effectivement, c'est encore des volumes qui sont minces. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut travailler chez n'importe qui ? Est-ce que vous êtes persuadé que chez Madame Daniel, il y aura le Wi-Fi, il y aura des prises pour les ordinateurs ? Alors tous les espaces après ont des équipements qui vont être différents. La plupart du temps, il y a toujours au moins Wi-Fi. Vous allez après trouver toutes sortes d'équipements. Si vous avez du lynchal et que vous voulez faire votre machine en même temps que vous travaillez, c'est une option sur Office Riders. On est sûrement un des seuls bureaux qui le propose aujourd'hui. C'est ça la révolution du travail aujourd'hui ? Alors je ne sais pas si c'est la révolution du travail. En tout cas, il y a une vraie évolution. Nous, on répond à travers cette révolution à de nombreux usages et des nouveaux usages qui sont émergents aujourd'hui, que ce soit pour l'indépendant, pour la PME, mais aussi pour les grands groupes, puisqu'on reçoit énormément de sociétés, même du CAC 40, pour des off-site, pour des réunions, pour des workshops par exemple. Pour des réunions aussi ? Ah ben énormément de réunions sur notre plateforme. Vous allez trouver des espaces parfaitement adaptés qui vont être à des tarifs imbattables sur le marché si vous regardez les alternatives comparables. Comment vous voyez du coup cette révolution du travail, cette nouvelle façon de voir les choses dans 10 ans ? Comment vous projetez ? Alors nous, on se demande parfois si on a encore besoin d'un bureau fixe. Est-ce que ça vaut la peine encore aujourd'hui de passer du temps, même dans les transports, pour aller se planter devant un ordinateur ? Quand on regarde ce que font les gens avec les espaces éphémères et flexibles qu'on propose, on se rend compte finalement que l'espace physique aujourd'hui, il est avant tout vecteur de collaboration et d'échange. Et c'est ça ce que j'ai expliqué effectivement sur la planire. Donc il est obsolète ? Alors non, il va être amené à évoluer vers d'autres fonctions. Et notamment donner des possibilités aux gens d'être peut-être plus ouverts encore vers l'extérieur, vers les collaborateurs externes, vers les prestataires, vers ses co-workers, etc. Mais pas pour aller travailler ? Mais pas pour aller simplement se poser devant un ordinateur, parce que ça on peut le faire de partout. J'imagine. Ok, en tout cas c'est très intéressant. Merci beaucoup Florian Delifer, co-fondateur de Office Rider. On vous retrouvera pendant, même demain, jusqu'à la clôture de cette révolution du travail ici au cœur de la Défense. C'est une révolution que vous pouvez suivre, notamment l'intervention du débat de tout à l'heure de Florian Delifer, mais aussi ici sur notre chaîne de Révolution At Work, sur les deux canaux qui existent sur les 3w.revolutionatatwork.com. A tout de suite avec un nouvel intervenant, Jingle.